Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut ! Nous étions tellement prêts à vous retrouver en personne à Madagascar à mai-juin dernier, mais la pandémie du Covid a tout voulu verser. Donc aujourd'hui, je vous viens de chemin, et j'espère que chez vous aussi vous êtes en santé, vous êtes en sécurité, et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des prix de transfert. Et mon souhait est que cette vidéo ne soit pas plus de 15 à 20 minutes, parce que comme vous le savez très bien, c'est difficile de garder les gens concentrés devant un écran pendant longtemps, surtout quand les sujets sont aussi techniques comme celui des prix de transfert. Mais déjà, si vous avez accès à ce PowerPoint, cette présentation PowerPoint que j'ai soumise, vous pouvez déjà l'avoir à main, parce que j'avais à en faire référence dans le cadre de cette discussion. Aujourd'hui, nous allons parler des prix de transfert. Mais pour commencer, je vais commencer par une présentation rapide, histoire pour vous de savoir un peu avec qui vous discutez. Ensuite, et sachons que vous représentez les gouvernements, nous commencerons par examiner vos points prioritaires. Ce qui est important pour vous lorsque vous pensez et que vous adoptez des politiques fiscales, surtout dans un secteur comme celui du secteur bancaire. Ensuite, justement, nous allons entrer effectivement dans le secteur bancaire. Nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait de ce secteur un secteur spécifique, qu'est-ce qui fait de ce secteur un secteur unique et qu'est-ce qui fait de ce secteur un secteur différent des autres secteurs. Ensuite, nous rentrerons justement dans les prix de transfert. Nous donnerons un certain nombre de définitions pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et ensuite, nous parlerons d'un ou de deux montages qui sont réguliers dans le domaine des prix de transfert. Et vous comprendrez que la pratique des prix de transfert est détrimentale pour les gouvernements et pour les personnes que vous êtes. Nous allons finir cette présentation avec une note optimiste qui consédera dire qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Donc, nous allons essayer de nous poser la question qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier, pour réduire les effets néfastes de la pratique des prix de transfert. Donc, premièrement, une présentation brève de ma personne. Deuxièmement, un petit tour de rappel des choses qui sont importantes pour vous quand vous adoptez les politiques fiscales. Troisièmement, nous parlerons de la spécificité du secteur bancaire. Quatrièmement, nous plongerons droit dans la pratique des prix de transfert. Et cinquièmement, nous parlerons des mesures correctives, s'il y en a. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de diminuer les effets néfastes des prix de transfert. Donc, allons-y tout directement. Mesdames, Messieurs, je me nomme, je suis le docteur Zach Puga. Je suis avocat international. Je suis au barreau américain et je suis au barreau de Cameroun. Je suis basé en New York et je suis en Cameroun. Aussi, je suis docteur en droit fiscal international. Et ma vie en cabinet consiste justement à représenter les entreprises multinationales, incluant les banques, et à faire de la planification fiscale pour les grosses entreprises multinationales. Donc, voilà en gros la personne qui vous parle. J'espère qu'on aura l'opportunité d'échanger à un moment donné, par question-réponse, par écrit sur la plateforme que nous utilisons. Maintenant, parlons de vous. Parlons des éléments de développement de politique fiscale. Parlons des choses qui vous sont intéressantes. Vous avez une position unique. Vous avez une mission difficile. Vous avez une mission, en fait, que certaines personnes qualifient de contradictoire. Parce que, d'une part, comme représentant du gouvernement, et quand vous définissez la politique fiscale, vous devez vous rassurer que la politique fiscale que vous définissez est à même de ramener assez de revenus pour le gouvernement, de ramener assez de sous et d'argent pour le gouvernement, pour que, justement, le gouvernement puisse satisfaire au moins à ses missions régaliennes. Mais, en même temps, vous avez l'obligation de vous rassurer que la politique fiscale n'entrave pas l'investissement. Vous avez l'obligation de vous rassurer que vous êtes en train de promouvoir l'investissement. Vous êtes en train de promouvoir les emplois. Vous êtes en train de promouvoir même un certain nombre de secteurs d'activité. Et nous savons que le secteur financier, le secteur bancaire, est un secteur qui est en demande en Afrique. Donc, j'imagine un pays comme Madagascar, un gouvernement comme celui que vous représentez, est pressé à soutenir un système, un secteur d'activité comme le secteur financier. Donc, vous avez une mission de ramener assez de revenus à vos gouvernements pour satisfaire à leur mission régalienne. En même temps, vous avez le devoir de ne pas entraver à la promotion des investissements. Vous avez le devoir de vous rassurer que les emplois sont disponibles à vos citoyens. Vous avez le devoir de vous rassurer que vous êtes en train d'accourager un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, c'est une mission délicate, c'est une mission importante. Et quand vous pensez aux politiques fiscales, c'est bien de garder cela en tête. Maintenant, quand nous parlons d'un système comme le système bancaire spécifiquement, la question de pose de savoir qu'est-ce qui fait de ce système un système particulier, un système unique. Je vais vous donner trois raisons. La première, le système bancaire et les banques sont des entités à caractère global par excellence. Deuxièmement, les banques sont l'une des entreprises et l'un des secteurs où la régulation est élevée. Le gouvernement régule les banques. Et cela se comprend parce que les citoyens donnent leur argent et leurs avoirs aux banques et font confiance aux banques. Il est donc bon que le gouvernement se rassure que la banque ne va pas fermer demain ou après-demain et que les citoyens vont rester dans la rue. Donc, la banque est régulée, extrêmement régulée. Par exemple, le gouvernement peut lui dire quel est le niveau de réserve que la banque doit garder dans ses coffres à tout moment. Troisième mot, et ceci est important, c'est que dans le secteur bancaire, c'est difficile de connaître en fait des facteurs qui sont générateurs de revenus. Est-ce que c'est la prise de risque ? Est-ce que c'est les personnes qui décident ? Est-ce que c'est les fonctions administratives ? Qu'est-ce qui en fait conduit ? Est-ce que c'est la publicité ? C'est quoi les activités et les facteurs générateurs de revenus pour le secteur bancaire ? Et ça fait une particularité du secteur bancaire. Et cette question-là joue pleinement dans les prix de transfert. Donc, quand nous regardons, nous passons directement, et si vous avez le pouvoir pour nous, nous sommes à la page 8, à l'utilisation des prix de transfert dans le secteur bancaire. Comment est-ce que les prix de transfert sont utilisés dans le secteur bancaire ? Mais commençons par définir, c'est quoi le prix du transfert ? Le prix de transfert, c'est simplement le prix qui est déterminé, le montant déterminé pour les transactions entre entreprises associées. Le prix au montant qui est requis pour un bien ou pour un service entre les entreprises associées. Donc, c'est le prix des transactions entre les membres d'un même groupe. On les appelle les transactions intra-groupe. Ces membres font partie d'un même groupe et quand ils font des transactions, les prix de ces transactions sont appelés les prix de transfert. Ensuite, c'est quoi la différence entre une branche et une subsidiaire ? Une subsidiaire, généralement, a une personnalité morale. C'est une personne et généralement, c'est une personne, un sujet imposable. Alors qu'en général, une branche n'a pas de personnalité morale, n'est pas une personne séparée et généralement, il ne s'agit pas d'un sujet imposable. Donc, ça, c'est une distinction importante parce que dans la planification en cabinet où moi je suis, la première réflexion quand je vais dans un pays, est-ce que je dois déterminer si je dois conseiller à mon client d'y établir une subsidiaire ou une branche ? Parce qu'il y a une différence fondamentale parfois en matière de fiscalité. Maintenant, une autre notion très importante dans le domaine des prix de transfert, c'est la notion de norme de pleine concurrence. La norme de pleine concurrence, c'est simplement pour dire que les transactions entre associés sont comme les transactions entre les inconnus. Ça veut dire que c'est des entreprises qui font partie d'un même groupe. On doit les traiter et on doit essayer de les évaluer comme si elles ne faisaient pas partie d'un groupe, comme si c'était des entreprises indépendantes. Donc, il y a pleine concurrence, on doit se dire qu'il y a pleine concurrence et que le prix qui est déterminé pour les transactions entre ces entreprises associées est un prix qui est équitable et c'est un prix qui est libre. C'est une fiction juridique. Une fiction juridique qui consiste à dire que même quand les entreprises sont associées dans le domaine du prix de transfert, on doit les considérer comme si elles étaient indépendantes, étant en position de pleine concurrence. Et ces trois définitions nous donnent un peu la quintessence de la planification en matière du prix de transfert. Donc, regardons un peu les techniques qui sont utilisées dans le prix de transfert pour essayer de maximiser les revenus de l'entreprise et du sujet imposable. Les bénéfices qui sont imposables généralement sont déterminants pour les prix de transfert. La pratique du prix de transfert, justement, parfois contribue à la détermination et à l'allocation des bénéfices. Maintenant, la question fondamentale est de savoir qu'est-ce qui génère le bénéfice. Et si vous avez le PowerPoint encore une fois, vous pouvez maintenant passer à la page 11. Et dans cette page 11, vous allez trouver une liste en fonds noirs parce que c'est la bête noire des gouvernements. Et c'est ce que nous faisons en cabinet. Et quand les gouvernements sont devant cela, les gouvernements sont stupéfaits parce que c'est difficile à gérer. Voici un peu la bête noire. Il y a une liste où j'énumère un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération comme membre du gouvernement, comme représentant du gouvernement, quand vous évaluez ces montages de prix du transfert. Prenons l'exemple banal. Nous avons Société Générale qui, je comprends, est présente à Madagascar. Donc disons Société Générale a l'entreprise mère en France, mais veut aussi s'établir à Madagascar. La question première que je me pose aussi Société Générale me prend comme son conseiller, comme son conseil, et que je l'ai aidé à structurer leur investissement dans Madagascar. La première question, c'est quoi la nature de l'entité que je vais essayer d'établir à Madagascar ? Est-ce que je veux faire une subsidiaire, c'est-à-dire une Société Générale entreprise personne morale en Madagascar ? Ou est-ce que je veux faire une branche qui sera une représentation, pas une personne morale séparée ? Je vais me poser la question, est-ce que j'y vais directement ? C'est-à-dire, est-ce que Société Générale Paris établit une société que Société Générale contrôle directement ? Où est-ce que j'y vais indirectement ? Par exemple, est-ce que je fais une entreprise intermédiaire en Mauritanie, et à travers cette entreprise intermédiaire, je fais une entreprise à Madagascar ? Donc, toutes ces questions là reviennent, et en plus, je me pose la question, quelles sont les fonctions que je vais localiser sur place à Madagascar ? Est-ce que je veux que les ressources humaines soient gérées de Madagascar ? Est-ce que je veux que la publicité soit gérée de Madagascar ? Est-ce que je veux que les décideurs soient placés à Madagascar ? Et la réponse, ou les réponses à toutes ces questions-là, auront une incidence fiscale énorme. Parce que justement, toutes ces fonctions là contribuent au revenu et au profit. Et si ces fonctions ne sont pas sur place, parfois les profits peuvent remonter en France, ou les profits peuvent être à Madagascar. Donc, si comme société générale, entreprise, je me dis que Madagascar a un taux de fiscalité très élevé de 50%, alors que la France en a 20%, je vais tout faire pour essayer de faire à ce que tous mes profits soient localisés en France. Et comment le faire ? Par exemple, je vais dire que les décideurs restent en France, et ils décident par rapport à ce qui se passe à Madagascar. Et parce que la décision et le risque est en France, tout le risque et tous les profits de cette entreprise seraient relocalisés en France, parce que c'est là où le risque se situe. Parce que l'activité qui génère le profit, elle se situe en France. Donc, il y a ces mécanismes-là, il y a ces diverses façons de faire et de structurer qui permettent justement que les profits soient contrôlables, les profits soient realloués à certaines juridictions de préférence. Donc, vous, comme membre du gouvernement, ce que vous devez regarder, ce que vous devez regarder, et là, je prends un peu la voie salutaire pour essayer de conclure, vous avez essayé de regarder un certain nombre de choses. Parce que quand moi, je fais ce planning-là des prix de transfert pour mon client, je maximise la position fiscale de mon client. J'essaie de localiser les profits dans la juridiction qui a le moins d'imposition. Et cela a un effet néfaste sur le gouvernement, parce que le gouvernement veut justement fiscaliser ce qui se passe et essaye de comprendre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire face à cela? L'une des choses qui est très importante et que beaucoup de gouvernements s'accluent ces jours-ci est de dire que vous devez requérir la documentation, encore la documentation et encore plus de documentation pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. L'entreprise doit vous dire les transactions qu'elle a enregistrées, comment elle les a enregistrées et avec qui elle les a enregistrées. Et quand vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur et même à l'extérieur de l'entreprise, vous avez une meilleure visibilité comme gouvernement pour évaluer. Est-ce que les prix qui ont été appliqués entre les personnes associées sont des prix équitables? Est-ce qu'ils sont comparables aux prix qui sont sur le marché? Est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu artificiel de rélocation ou de réallocation des profits et de changement de profit d'une juridiction à une autre? Donc, comme membre du gouvernement, essayez d'exiger le maximum de documentation de toutes les transactions intra-groupes, de toutes les transactions entre entreprises associées. En plus de cette documentation extrême, énorme, exiger la documentation, essayer de revoir la documentation, je vous inviterai à essayer de revoir la définition d'établissement permanent. Parce que la plupart des cas, ces entreprises, surtout même dans le secteur financier d'ailleurs, viennent et établissent des branches. Et ces branches ne sont pas des personnes morales, ne sont pas des sujets imposables. Et ça fait que vous n'avez souvent pas la même mise. Donc, essayez, pour des pays avec qui vous avez des conventions fiscales, essayez de revoir la définition même d'établissement permanent. Parce que si vous avez une définition gentille d'établissement permanent, ça permet à votre gouvernement de mettre justement la main sur ce qui se passe aussi bien pour les subsidiaires que pour les branches. Donc, c'est très important d'avoir une bonne définition d'établissement permanent. Et maintenant, je vais conclure avec ceci. Et ça, je vais rédiger un document de près de 600 pages là-dessus. Je vais vous inviter à essayer d'évaluer les politiques de fiscalité unitaire. La fiscalité unitaire vous permet justement de regarder à cette entreprise multinationale comme une entité unique. Et quand vous regardez, par exemple, Société Générale comme une entité unique, même comme elle est présente à Madagascar en France et je ne sais où, vous la regardez comme une entité unique. Et à partir de ses revenus globaux, vous les apportionnez à des juridictions spécifiques. Donc, c'est une invitation à essayer de faire des recherches aussi sur la fiscalité unitaire. Il y a beaucoup de choses à votre niveau, au niveau local du gouvernement, pour ce cas de Madagascar, que vous pouvez faire pour essayer de contrecarrer, de réduire et d'essayer d'éliminer au maximum les aspects néfastes des prix de transfert. Parce que les prix de transfert sont justement très, très désavantageux pour les gouvernements. Mais encore une fois, je suis d'avis et je suis convaincu qu'ils ne sont pas obligés de vous donner aussi de mal. et que vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de choses justement pour contrecarrer. Vous n'êtes pas obligés de passer par l'OCDE, vous n'êtes pas obligés de passer par qui que ce soit. Il y a un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre unilatéralement, unilatéralement et à votre niveau même à Madagascar comme gouvernement, pour contrecarrer un certain nombre d'effets néfastes des prix de transfert. Et ceci m'amène en effet à conclure en disant que les prix de transfert dans le domaine et le secteur bancaire sont un chantier énorme. C'est un chantier qui est en train de produire des effets néfastes aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement. Il y a beaucoup de choses qui puissent être faites. Moi, je passe ma vie à un cabinet où je fais des planifications, mais je suis heureux de discuter avec vous pour essayer de vous donner justement comment est-ce qu'on réfléchit. Encore une fois, regardez à ce PowerPoint, à la page 11, la liste noire, comment est-ce qu'on réfléchit, des critères qu'on regarde. Et quand vous savez comment le sujet imposable réfléchit, vous êtes parfois mieux aguerri à essayer de le contrecarrer. Donc, mesdames, messieurs, on a promis d'être brefs. Je suis Dr Pougard. Nous avons parlé des prix de transfert dans le secteur bancaire et j'espère qu'on aura l'opportunité d'échanger et de discuter ensemble. Merci encore. Et depuis New York aux États-Unis, je vous souhaite une très bonne santé.